Jean-Christophe Lagarde, je rappelle que vous êtes le président de l'UDI et que vous aviez donc signé cette tribune il y a quelques semaines pour demander au gouvernement français finalement d'intervenir pour rapatrier Carlos Ghosn et que les suites judiciaires se passent en France. Mais déjà ce soir, quelle est votre réaction ou quelle a été votre réaction quand vous avez appris la fuite de l'ancien patron de Renault-Nissan ? Une fuite est évidemment discutable, mais sur quoi ? Fuir un système japonais dont on a vu qu'il ne correspondait en rien à ce que nous considérons comme un état de droit, c'est-à-dire avec des droits de la défense. On se souvient de son arrestation, de son incarcération dans des conditions manifestement très dures, mais surtout avec un objectif que tout le monde pourrait en expliquer, du système japonais qui est l'aveu. C'est-à-dire qu'on pratique une forme de prise d'otage et vous êtes enfermé quand vous n'avouez pas. Il n'y a pas besoin de se casser la tête pour essayer de donner des preuves. On attend simplement que vous craquiez moralement, physiquement, à des aveux. Et moi, si j'avais signé cette tribune, c'était non seulement pour qu'il puisse y avoir un procès équitable, on ne pouvait pas faire confiance au système japonais avec ses caractéristiques, je dirais même ses carences en ce que nous considérons, le droit de la défense, mais surtout pour qu'on puisse connaître la vérité. En réalité, il y a deux solutions. Soit M. Ghosn a été « prisonnier » d'un complot qui visait, et ça a beaucoup circulé, pour la société Nissan à ne pas passer un peu plus sous le contrôle de Renault. Et dans ces cas-là, il est victime d'un complot, il est innocent. Soit c'est un truand qui a volé dans la caisse de Nissan, qui a volé dans la caisse de Renault, et évidemment, les ouvriers, les salariés, les actionnaires de Renault et de Nissan devraient avoir le droit de le savoir. Et c'est pourquoi un procès, dans des normes acceptables, où le prévenu a le droit de se défendre, peut fournir des explications, peut avancer éventuellement des preuves, me paraissait souhaitable. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, la frustration que nous pouvons tous savoir, et je pense que l'État français devrait chercher une solution avec l'État japonais pour qu'on en procès, dans un système judiciaire fiable, puisse avoir lieu et que nous connaissions la vérité.